Jean-Philippe Roche, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général des Conocom. On va revenir avec vous sur vos résultats semestriels et sur les perspectives. Alors sur le premier semestre, il y a l'impact bien sûr d'une acquisition importante pour vous qui a changé complètement le groupe. Au-delà de cette acquisition, peut-être pour vous, comment s'est passé le premier semestre ? Alors vous parliez d'une acquisition, c'est vrai qu'elle nous a fait double les tailles. C'est un premier semestre qui a été consacré à cette intégration, l'opération ayant eu lieu en octobre 2010. C'est un semestre qui nous a vu devoir doubler notre chiffre d'affaires, notre rentabilité a progressé de 74%. C'est également un semestre qui nous a apporté une autre satisfaction. Et Conocom a une tradition de trésorerie nette. Nous avions été amenés à nous endetter pour acquérir le groupe ECS. Et nous avons pu, avant le 30 juin, rembourser intégralement la dette d'acquisition à la faveur notamment d'une opération obligataire qui a eu lieu en mai, une obligation convertible de 80 millions, donc qui a été souscrite avec succès. Donc ça c'est une satisfaction puisque ça nous redonne de la liberté. Alors un mot du profil de la société, on parle de services informatiques, mais qu'est-ce que vous proposez exactement ? Est-ce que vous êtes une SS2I normale, une sorte de SS2I ? C'est quoi Econocom ? Alors on a toujours effectivement une petite difficulté à se positionner puisque Econocom a plusieurs métiers. Econocom, pour faire court, aide les entreprises à gérer leur parc informatique et télécom ou leurs ressources informatiques et télécom. Au départ c'était essentiellement informatique, on a cette compétence télécom maintenant depuis plus de 10 ans. On a pris le virage en voyant venir la convergence en 2000. Donc nous aidons à travers plusieurs expertises ou métiers. Le premier c'est de conseiller les entreprises puisqu'il y a une offre large, certaines ont besoin d'être conseillées. La deuxième compétence c'est lorsqu'elles ont fait des choix d'être capables de déployer les équipements ou les solutions dans les entreprises. Le troisième c'est de faire marcher cet ensemble à travers des solutions qui vont de la maintenance à l'infogérance. Au niveau des infrastructures, nous ne sommes pas dans l'infogérance applicative. Et enfin, et c'est un métier important historique du groupe, nous faisons de la location et de la gestion d'actifs puisqu'aujourd'hui les entreprises ont besoin de gérer cet ensemble. Elles ont souvent pour les grandes entreprises des dizaines de milliers d'actifs et donc nous les aidons à gérer. Donc nous sommes une société de service qui apporte de l'approvisionnement, de l'infogérance et du financement. Justement sur la partie peut-être financement, il y a des SS2I qui se sont désengagés totalement de cette partie-là. Quel type de marché est derrière justement ? En fait, je pense que le marché du financement, c'est un marché quand même où il faut être spécialiste. Il y a une barrière à l'entrée, au moins en termes de compétences. Je n'ai pas en tête de SS2I qui se soit significativement lancé dans ce marché. C'était toujours plutôt une offre d'accompagnement, plutôt une aide à la vente de services ou de produits et pas véritablement une expertise métier. Econocom, comme d'ailleurs le groupe ECS que nous avons racheté, a cette expertise depuis le départ. Des partenaires nombreux et importants depuis maintenant plus de 30 ans. Et ça fait de nous, aujourd'hui on est le leader indépendant de ce métier de financement en Europe. Il faut savoir que c'est un métier qui a pris beaucoup d'ampleur avec le fait que les produits sont aujourd'hui peut-être pas chers, mais très nombreux. Et qu'il y a une problématique, pas seulement finalement bancaire de financement, puisque nous ne sommes pas une banque, mais une problématique de gestion. Une problématique de gestion, nos clients sont essentiellement des grandes entreprises et des grosses PME et des grandes administrations qui ont une difficulté à bien maîtriser leurs actifs informatiques et télécoms. Après cette acquisition importante, bien entendu, compte tenu de la taille, il y a eu beaucoup d'organisations, réorganisations d'ailleurs, que vous avez indiquées. Vous en êtes où aujourd'hui, justement, sur peut-être la redéfinition ? Vous avez cédé aussi à un certain nombre d'actifs sur justement l'organisation aujourd'hui du groupe. Alors, pour cette opération qui était importante, puisqu'elle nous faisait doubler taille, on n'avait pas d'expérience. Econocom avait fait 18 acquisitions en 12 ans, donc on avait un peu d'expérience d'acquisition, mais jamais de cette taille. On s'est fait conseiller et il est apparu très vite qu'il fallait laisser les salariés le moins longtemps dans l'incertitude. Je crois que c'est une des clés du succès de ce type d'opération. Donc, annoncer très vite l'organisation, annoncer très vite le comité de direction. C'est ce que nous avons fait, donc, dès novembre. Donc, l'opération s'est faite le 28 octobre, mais dès novembre, on a annoncé le comité de direction. Dès début janvier, on a réuni, après les avoir sélectionnés, les deux simples principaux managers du groupe, pour leur expliquer exactement ce qu'ils auraient à faire, comment ils se positionnaient dans l'organigramme. Je pense que ça a été la clé du succès, ce qui fait que, dès le premier trimestre, il n'y a eu plus qu'un seul groupe, au lieu d'avoir deux groupes. Et on ne pourrait pas annoncer les résultats aujourd'hui, qui sont ceux qu'on a annoncés au premier semestre, de doublement, tout en préservant la rentabilité, même la faisant croître de 20% à périmètre comparable, s'il n'y avait pas eu, finalement, cette osmose dès le départ. Côté, justement, environnement, on est plutôt sur un environnement qui se dégrade, on va dire, pour l'ensemble des entreprises. La macroéconomie n'est pas très bonne en ce moment. Vous, les perspectives que vous avez sur l'ensemble de l'année, aujourd'hui, quel est le regard que vous portez ? Est-ce que vous êtes prudent ? Est-ce que vous pensez que, sachant que chez vous, il y a une saisonnalité importante, notamment T4 ? Oui. Alors, je vais reprendre l'expression qui n'est pas la mienne, c'est nous sommes confiants mais vigilants. C'est vrai qu'en août, il y a un climat qui s'est dégradé, août est une période creuse, donc nous n'en avons pas encore vu de conséquences. On a eu un bon été commercialement. Je crois qu'il faut être vigilant et s'attendre à quelques gels de projet ou quelques reports, mais nous ne croyons pas, et pour avoir déjà connu des périodes de crise précédemment, nous ne croyons pas que sur des projets informatiques ou télécoms, qui sont souvent des projets de productivité, il y ait des renoncements. Il peut y avoir des gels, mais il n'y aura pas de renoncements. Ensuite, il y a un deuxième phénomène, c'est que la location, qui est un de nos métiers forts, en général bénéficie des périodes de crise. Les entreprises privilégient de garder leur trésorerie pour les choses qu'elles ne peuvent pas financer, et louent davantage qu'elles n'achètent en période de difficulté. On a eu par exemple une très bonne année 2009. Ce qu'on sait sur les budgets informatiques aujourd'hui, c'est qu'ils devraient être stables. Les budgets informatiques et télécoms devraient être stables, pas décroître, voire légèrement progresser. Historiquement, les budgets informatiques et télécoms progressent plus vite que les PIB des pays. Les pays des pays, on n'a plus tellement de références, mais en tout cas, c'est des éléments favorables. Ensuite, ce qu'il faut bien voir, c'est que le domaine de la mobilité, où il y a d'importants problèmes de gestion d'actifs, qui est donc une de nos spécialités, est un domaine qui est aujourd'hui plus qu'à la mode, il y a une tendance lourde, et c'est un domaine qui se traduit en général par plus de satisfaction au travail, mais également plus de productivité. Et il y a aujourd'hui énormément de projets de mobilité dans les grandes entreprises. En conclusion, les priorités aujourd'hui, et après ce changement de dimension, les priorités du groupe sont de quel ordre ? Est-ce qu'aujourd'hui, on est sur de la croissance soignée, sur effectivement que toute cette nouvelle acquisition s'intègre parfaitement ? Quelles sont les principales priorités pour vous ? La première priorité, c'est qu'après ce premier semestre favorable, mais c'est qu'un semestre, c'est déjà de réaliser nos objectifs annuels, ce qu'on a annoncé, à savoir 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires et 56 millions de résultats opérationnels. C'est toujours important de réaliser ces prévisions, je pense que dans le contexte actuel, ça l'est encore plus. Donc notre première priorité, c'est celle-là. Notre deuxième, c'est de générer suffisamment de trésorerie pour avoir effectivement la possibilité de travailler sur des opérations de croissance externe. Alors en termes de croissance externe, nous n'avons pas l'ambition de faire dans les prochains mois une opération de la taille de CS, il s'agira d'opérations de taille plus petite qui mobiliseront peu de liquidités. Ce sont des opérations qui nous permettront d'acquérir des expertises dans le domaine des services, expertises qui sont clés dans le cadre du développement du cloud computing. Je pense notamment à la virtualisation de serveurs, virtualisation de postes de travail ou sécurité. Il faut savoir que dans le domaine, dès qu'on parle cloud computing, dès qu'on parle mobilité, la première problématique des DSI, c'est la sécurité. Donc voilà, les priorités. Merci d'avoir fait le point avec nous sur ces perspectives. Jean-Philippe Roche, on rappelle que vous êtes le directeur général des Conocom. Merci à vous. Merci à vous.